bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la robotique et on va traiter tout particulièrement aujourd'hui du matériel yokis alors vous avez vu sur main de tuto que on utilisait des modules avec fils sans fil avec des télécommandes un peu style voiture avec des interrupteurs déportés avec des modules émetteurs etc etc mais maintenant on va aller un tout petit peu plus loin parce que le constructeur nous offre une possibilité de piloter l'installation qui est en place avec votre smartphone l'opération va consister à configurer le hub du constructeur et ensuite appairer le hub avec les modules de façon que l'ensemble fonctionne avec votre smartphone en fait le hub servira de passerelle entre le matériel et votre smartphone voilà passons tout de suite dans le vif du sujet avec la configuration sur l'app store et dans la barre de recherche on tape yokis yono donc on installe le premier une fois installé on a juste à l'ouvrir on autorise il vous reste plus qu'à vous créer un compte donc pour vous créer un compte rien de plus simple il vous vaut juste votre adresse mail et créer un mot de passe une fois votre concret vous avez juste à ajouter une nouvelle installation vous autorisez et la voiture qui semble va s'afficher ou cliquez dessus ou marquer oui et là il va se connecter à la maison vous entrez et là ça y est vous êtes sur la page d'accueil pour pouvoir piloter votre éclairage depuis votre smartphone voilà nous avons donc configuré notre hub la prochaine opération consiste donc appairer les modules avec le hub alors l'opération est simple c'est que le module en question soit reconnu par le hub alors on va se lancer en mode appairage donc là c'est une impulsion de plus de trois secondes voilà c'est fait donc quand l'opération est lancée de trois secondes il faut cette fois ci renvoyer encore une information de une seconde là le module se met à clignoter différemment donc du coup là cette fois ci je peux appairer donc je prends mon produit je vais sur connecte et voilà l'opération est jouée donc on vérifie on essaye voilà maintenant on va passer au second module donc on lance à nouveau les trois secondes on fait une seconde voilà je vais sur mon module il se met à clignoter j'ai connecté la station voilà c'est terminé on vérifie on essaye et voilà le tour est joué donc maintenant on se retrouve avec une installation standard c'est à dire des boutons où on peut avoir une télécommande on peut avoir des donc des boutons sans fil et en plus on peut piloter donc l'installation avec notre smartphone donc c'est à dire quand même un plus alors on va vous remettre un petit additif quand même en plus sur le tuto qui est la réinitialisation du hub si toutefois vous aviez des soucis pour l'initialisation du hub si vous avez un problème avec le hub il existe un mode réinitialisation du hub je vais vous montrer la démarche tout de suite il suffit de faire une impulsion de plus ou moins trois secondes pour aller dans le mode programmation une fois que les led clignotent par alternance il vous suffit juste de faire 10 impulsions rapide voilà les led vont clignoter rapidement une fois que les led ont fini de clignoter rapidement il vous suffit juste de relancer l'application voilà entrez dans la maison et voilà vous avez réinitialisé le hub j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like voilà